C'est le fondamental de la société, l'éducation. Qu'est-ce que tu as dans ce fondamental de l'éducation? J'ai fait l'intervention de l'intervention du Président de l'Assemblée, comme nous le savons. Moi, j'ai présenté le Président de l'Assemblée, mais aussi le Président de l'Assemblée. C'est le Président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée donc nous aachetés tous les Ett contents. Le Président de l'Assemblée, L saga de l'Assemblée de l'Assemblée. Une image présentant de la réalité. La décision d'un élément disponible à l'enseignée Re'spré, c'est l'éducation. Ce qui est la base naturellement la société d'accès. Donc cette commission est entable. Si sa place doit montrer laımı Alison et le projet habibans, c'est notre existence qu'affогdrée de l'Assemblée de l'Assemblée. L'éducation est fondamentale et on peut interpeller la plus grande part de la responsabilité des parents. Parce que les parents doivent les faire. Cette responsabilité première, c'est l'interpeller. D'ailleurs, l'imam, le président de l'éducation, c'est qu'ils doivent faire. Et nous sommes tous les deux. Parce que les parents doivent investir dans lesquels nous pouvons faire. C'est ce qu'on aime les gens et les comportements de la société. Maintenant, nous avons fait un peu de l'éducation. Pour continuer de l'évolution du monde et de nos sociétés. C'est ce qu'on aime. Mais malgré cela, les parents doivent être plus conscients de leur responsabilité. Ils doivent savoir que c'est la responsabilité première et qui est la responsabilité. C'est ce que j'ai profité de l'occasion pour lancer un appel aux parents. Ils sont tous les parents. Ils doivent être plus conscients de leur responsabilité. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. 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 Et ils doivent savoir à leur responsabilité. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils doivent savoir qu'ils se trouvent à leur travail et à leur comportement. Ce qui est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en train de faire dans leur responsabilité. C'est vrai. Aujourd'hui on dit que Google est la mère de la mère. Ou les réseaux de la mère de lui. Je suis d'accord parce que c'est le monde actuel. c'est le contexte mais il n'en demeure pas moins que la responsabilité par un bonnet interpellé mais aussi vous aurez un petit mon ami l'eau tu m'en jouais parce que quand même par exemple mes enfants je peux dire à telle heure voile d'où mal le téléphone idrissa par exemple mon fils et n'a mon épaule des téléphones d'acabama il a reçu le bac avec mansion d'amna j'ai un mot donc à mon téléphone n'est ni serait maintenant à des cours en ligne il faut un téléphone et tout ça mais malgré cela on ne voit ça mignon d'il est ne surveillez elle est encadrée veut également paye doua mienne un phénomène du boulot venu modifier l'arrivée grande france et d'eau il faut l'orgueil n'y a pas d'eux baigné à poussé bagnette coïté singele végétalement de gamme dans le sénégalais il est naturellement bon c'est quelqu'un de bien quelqu'un d'intelligent mais également ramener l'eau et l'eau l'un il faut que les rappelleraient t'inquiètes vraiment du coup rappeler comme par pédagogie donc de mouille du coup de répéter comme mieux la répétition et pédagogique moune n'y d'aime peut-être vraiment peut-être d'y a l'index-soutre mais nous voulons une société mou d'or éco nous t'économons l'éducation ralé l'eau l'ignore d'inchaal la frappe dji éducation évidemment parce que qui éducation moi-lai par n'a ram également ce rôle à c'est responsable qui bière société se roule son rame qui bière sociale d'un tas fin à voir d'un peu ni à voir au boc de boc mais également d'un tas lignes à me voir l'eau pour préserver n'ex-voix d'abord ni qu'elle l'a vu de sa boc n'est des bouges des bouges des bouges des bouges des fonds au boc mais également n'est des fonds qu'au morom à dommard à des fonds d'un autre homme. Il y a aussi un homme qui est très cher à notre pays et à tout le monde. Il n'y a rien d'autre, surtout à ce que nous faisons. Nous pouvons le protéger et le protéger. Nous pouvons le protéger. Ce qui est une manifestation des comportements sénégalais, c'est ce qui est la base de l'éducation. Nous sommes très jeunes politiques, mais nous sommes très jeunes. Nous sommes très jeunes et nous sommes très jeunes. Nous sommes très jeunes et nous sommes très jeunes. Nous sommes dans les moments difficiles. Nous avons commencé la politique dans l'opposition pure et dure. Donc, nous sommes très jeunes pour le renforcement de la démocratie. Nous sommes très jeunes pour les libertés politiques et les libertés publiques et individuelles. Nous sommes très jeunes. Mais nous n'avons pas d'entendre à ce niveau-là. Surtout de la violence. Jamais. Mais ce qui était sur les principes, sur les valeurs, mais également sur l'intérêt général. Nous sommes très jeunes pour les premiers problèmes privés et personnels. Nous sommes très jeunes. À cause d'un combat ou d'un engagement politique. C'est pour l'ascalle, pour la communauté. C'est pour les projets politiques. Pour cela et pour le vous faire. C'est une solidarité à les objets qui aient des valeurs. et les principes. Parce qu'on aime bien. Donc, vous le savez, vous le savez, mais vous le savez, vous le savez, mais vous le savez, pour que vous ne le savez pas. Nous sommes en opposition, et le Président Blayt, il y avait une alternance en 2000. Nous sommes en 2004. Nous sommes en 2017. Nous sommes en élection en 2012. Nous sommes en deuxième. Donc, le Président Blayt, c'est que le Président Blayt, c'est que le Président Blayt, c'est un peu de 2005, l'emprisonnement avec tous. Nous sommes en train d'entendre. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Sur les principes et les valeurs, nous avons eu la combattivité sur le terrain. Nous l'avons. Donc, nous l'avons. Nous l'avons invité. Tous les Sénégalais, surtout les jeunes. Voilà. On a fait des politiques, c'est bien. Tu as fait des principes. Il a fait des valeurs. Mais aussi, il a fait du savoir que tu pourrais préserver la stabilité et la paix dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de paix et la stabilité du Sénégal. Qui ne connaît peut-être la violence, peut-être qu'il n'y a pas de violence. Mais qui ne connaît pas la violence, ce que tu sais est de la déstabilisation des pays, ou de la guerre, ou de la guerre, il n'y a pas de violence. Jamais. Je pense que c'est la violence, comme je l'ai dit. On a dit qu'il n'y avait pas de violence, ou qu'ils se sont théoriciens dans la ville, ou qu'ils se sont déroulés. Qui a-t-il dit? On a dit que c'est une violence, que si quelqu'un est de la guerre, il est toujours en train de se faire. On a dit qu'il n'y avait pas de violence, qu'il y avait pas de violence, tout le monde a travaillé pour préserver notre pays. Mais aussi politiquement, tout le monde est en train de travailler pour les personnes qui peuvent être très importants. En parlant de pays de stabilité, le Président de la République a dit qu'il y a eu une solution de dialogue. Et d'abord, tu as apprécié la solution de dialogue et la solution de dialogue. Nous savons que notre culture, le Sénégal est un pays de dialogue. Nous, le Sénégal, c'est ce qui a eu la violence. Le Sénégal a été en parlant et a été en parlant à la vérité. L'engagement de la République a été en parlant. Dans ce sens, on a vu quelqu'un qui a été en parlant. Nous avons raison et nous avons parlé de ce qui nous a dit. Et nous avons dit que le Sénégal a été en parlant. Il y a ce qui nous a dit. Et si nous avons dit que nous savons que nous savions que nous aient de voir la nature. Il y a un tribalisme qui a l'intérêt de l'asken et de la moitié. Ils ne sont pas en dialogue avec ce qu'ils ont. Dans certains pays africains, ils ont fait des coupes, des achats. Ils ont des dialogues. Ils ont fait des ascans. Et nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous savons que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit. On parle de la culture politique mais aussi de la culture de la société. On parle de la situation politique de l'Union, le président de la République a eu des pensées avant la Covid. C'est tout ce que vous connaissez, c'est qu'on parle de la solution. Parce qu'on a dit que l'on parle de la solution. C'est ce qu'il y a. Parce qu'il faut se féliciter. Nous avons été présentés par les représentants. Ils ont été évoqués dans le dialogue. Donc leur orientation et leur terme de référence, ils ont été évoqués par les préoccupations. Ils ont été évoqués par rapport globalement. Nous sommes assez satisfaits des conclusions. Parce qu'on a dit que l'on sait que l'on est évoqués. Et qu'on est évoqués par l'intérêt Sénégal. Et nous aurons l'occasion certainement de partager. Donc plus simplement, on dépense les conclusions. Mais on a remetté le président de la République. Nous avons été évoqués par la France. Et nous avons été évoqués par la France. Donc l'audience a été accordée aux acteurs le samedi passé. Elle a été évoquée par les dernières recommandations. Et elle a été presque validée. Nous attendons son adresse à la nation. Donc la décision finale a été évoquée par les aspects. Le discours à la nation, M. le Ministre. Qu'est-ce que vous attendez au discours du président ? Vous avez été évoqués par les élections présidentielles aussi. Oui. Vous savez que le président de la République a été évoqués par le président de la République. Donc nous avons été évoqués. Le président de la République a été évoqués par le président de la République. Il fera, à mon avis, un discours que vous savez que le Sénégal s'est évoqués par le contexte. Le président de la République a été évoqués par le président de la République. Mais également, ce que vous savez, c'est que les décisions ont été évoqués par les intérêts supérieurs de la nation. Donc nous avons été évoqués par le président de la République. Et vous avez été évoqués par le président de la République ? Mais également, si vous êtes responsable, vous êtes sur la base. Les coordonnateurs, les responsables, les jeunes, les femmes. Vous êtes dans le segment, vous êtes dans le travail. Vous pouvez également élargir, prendre contact et travailler pour élargir les bases. Président Dircec, notre candidat, est également sur le terrain. Il est en contact permanent avec les populations. Il est en contact avec eux et il est en programme. Il est en contact avec eux et il est en contact avec eux. Donc, vous aurez une occasion de parler avec les Sénégalais. Dans ce programme, vous avez dit qu'il est le président Macky Sal Bayel-Kongogi. Ou est-ce qu'il n'y a pas de candidature ? Non, je pense que Président Dircec a déjà déclaré une candidature. Donc, nous sommes en train de sortir. Mais, il est en train de sortir. Nous savons que cette candidature est une candidature sérieuse. C'est une candidature de raison. Mais également, c'est une candidature pertinente. Contenue naturellement de son parcours. Contenue également de son expertise. Et également de son expérience. Donc, c'est un homme d'état achevé. Vous savez, où il faut tout faire, il faut tout faire. C'est un homme d'honneur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un homme d'honneur. Ce qu'il faut faire, c'est un homme d'honneur. Et ce qu'il faut faire, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur pour le pays. D'avoir un leader comme le Président Dircec contenu de son parcours. C'est un homme d'honneur. En congrés d'honneur, il faut un homme d'honneur de son pays. Encore une fois sauter. Alors Un homme d'honneur des habitants. Et un homme d'honneur de son sénégalais. Il s'agit d'un homme d'honneur et d'un homme d'honneur. Il est donc un homme d'honneur important pour un homme d'honneur. Et donc, nous avons déjà une initiative de sonnégalais. C'est un homme d'honneur, un homme d'honneur. Et d'honneur que trois personnes sont allées. Et nous avons aussi l'honneur de Don Ababa et d'honneur. Et nous avons écouté sur l'honneur. et Natan. Mais également, d'inviter les jeunes au travail. Ils vont tous venir à la place. Donc, dans ce secteur, tu es plus concentré. Dans ce secteur, tu es plus en place. Dans ce secteur, tu fais partie des murs. Donc, tu as donné le murs de toi-même. Donc, pour le pays. Le Sénégal a pris le temps. Donc, Ascan a pris le temps. Mais également, nos enfants a pris le temps. Donc, c'est ce que je vous dis. Je suis un génie. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous devons faire la joie. Nous vous remercierons. Je vous remercie, et je vous remercie également au télé et sur le site. Dieu est le plus bon pour tous. Nous pouvons vous remercier. Je vous remercie. Il nous pousse beaucoup de choses, et je vous remercie. Donc, nous voulons vous remercier. Dieu est le plus bon pour tous. Dieu vous remercie beaucoup. J'ai pris le temps de vous. Je vous remercie. Encha'Allah. Merci. Merci. Merci.